Comment Méduse est devenue une icône féministe ? C'est l'un des personnages les plus terrifiants de la mythologie grecque, avec ses cheveux de serpent et son regard qui vous change en pierre. Méduse vit aux confins du monde, tapis dans une grotte, avant que le héros grec perçait la débusque et lui coupe la tête. Pourtant, à l'origine, Méduse était une belle jeune femme. Elle aurait été transformée en monstre par la déesse Athéna pour avoir eu une relation avec Poséidon. Dans certaines versions du mythe, cette union aurait été consentie, mais dans d'autres versions, Méduse aurait été abusée par Poséidon. Pendant plus de deux millénaires, Méduse est représentée plutôt négativement, soit comme un monstre, soit comme une sorcière, soit comme une femme fatale. Mais dans les années 70, l'autrice Hélène Sicsou publie un célèbre essai qui change complètement le regard qu'on porte sur Méduse. Elle explique que Méduse est belle, qu'elle rit, qu'elle n'est pas maléfique, et qu'elle est en fait une victime des hommes. Une vision qui trouve un certain écho avec le mouvement MeToo. En 2020, l'artiste argentin Luciano Garbati installe une sculpture du personnage devant la cour pénale de New York, où est jugé Harvey Weinstein. Dans cette version, c'est Méduse qui a coupé la tête de Persée.